Bienvenue sur cette vidéo, l'épisode 6 de la série RP de Marc Blanc de la saison 2 bien évidemment J'espère que tout le monde va bien, on va mettre les choses au clair Si tu es nouveau et que tu aimes la série, faut t'abonner parce que vous êtes beaucoup à regarder et à ne pas vous abonner Donc c'est assez dommage du coup que vous regardiez mais que vous n'abonniez pas Donc n'hésitez vraiment pas, personne va vous manger Et puis si tu aimes l'épisode, tu peux toujours liker, ça fait énormément plaisir Et ça m'aide pour référencement etc, tout ce qui va avec Donc voilà voilà, comme ça c'est dit, j'ai aussi un serveur Discord commentaire sur le thème de 5M Et j'ai ta 5 RP dans la description, je te laisserai regarder si t'as envie d'aller faire un tour Et maintenant pour parler au sujet principal, et ben je sais absolument pas ce qu'on va faire Highline m'a dit qu'il devait me voir, donc c'est pour ça on va aller l'appeler pour un peu voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a Ça se trouve c'est important, ça se trouve ça l'est pas, on verra bien Et puis sur ce, nous on est parti, on va faire un petit check du compte en banque la dernière fois où on s'était quitté On avait 51 000 en banque et 5 000 en liquide Donc voilà voilà, pour l'instant notre argent monte plutôt bien Enfin plutôt bien, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas ça monte Alors du coup on va l'appeler Ça va Marc ? Eh salut ça va ? Ouais moi ça va, ça va Ok, bah du coup là je suis sur un projet du flicat du coup, genre tu pars en otage et euh... Ah ouais là tu es en train de travailler ? Ouais ouais, mais vas-y je te rappelle là dans 100 minutes, viens parking central Ok pas de soucis Bon, et ben il m'a pas dit grand chose, il m'a juste dit de venir parking central Il était du coup sur une flicabank vu qu'il travaille à la gendarmerie bien sûr Alors, ah bah le voilà justement Aïe 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 ça va Marc ? Eh salut ça va, ouais ça va Franchement à ce moment je pense que ça va bien Hier j'ai vendu une petite villa donc je suis assez content Ah ouais ? Une villa ? Ouais, villa Petit total avec le garage 1.300.000 Ah je suis assez content Et toi ça va ? Ça va tranquillement hein Je suis pris un petit avion y'a pas très longtemps On va aller voir ma famille hein, c'est compliqué quoi T'as pas eu de problème de téléphone ? Euh non, non, non Mais ça va je suis parti pour un ou deux jours tu vois Ok Bonjour monsieur ? Bonjour Vous faites quoi sur le trottoir ? Je crois que je vous connais avec le chapeau Comment ça vous me connaissez ? Vous pouvez pas me connaître ? Enfin je sais pas, je suis qui ? Non en fait je vous connais pas, je pensais que je vous avais reconnu mais je vous ai pas reconnu, je connais pas Ah non, c'est dommage Parce que moi vous me dites rien en tout cas là Après moi c'est normal que je vous dise rien mais j'ai toujours qu'un goulé masqué Monsieur si vous discutez par contre ça serait pas sur un trottoir Du coup je voulais te poser une question à Marc Ouais ? Du coup la question c'était, tu vois mon appart ? Et tu vois moi j'ai envie de changer à... Tu vois j'ai envie de changer d'endroit ? Je pense que c'est possible ou pas ? Sauf si je dois me la faire rembourser et tout Non non c'est pas possible, on m'a posé la question en plus hier mais non ça marche pas Ah ouais ? T'es obligé de la revendre et après de la racheter Parce que c'est pas le même endroit donc euh... Enfin faut la revendre pour la racheter à un autre endroit Ouais Et c'est comme le garage, si par exemple tu veux ajouter un garage, il faut racheter l'ensemble du bien Ah ouais, ok Donc ça c'est chiant Au cas où moi j'ai... J'ai un peu d'argent là, j'ai 205 000 là Quoi ? Mais tu fais quoi ? C'est pas possible Non mais tu sais je suis pas riche hein, parce que je suis partie en voyage donc j'ai pas pris mon service Imagine, ça fait 3 jours que j'ai pas pris mon service Mais quoi mais pardon ? Pourquoi t'as combien toi ? Je suis à 50 000, 56 000 Ah d'accord, ok C'est euh... Je vais quitter la gendarmerie ou pas Parce qu'il commence à y avoir de plus en plus de personnes qui quittent la gendarmerie Parce qu'ils trouvent ça de moins en moins bien Mais le problème c'est pas où me faire recruter ou pas tu vois Ah ouais chef, vous aurez pas du travail là ? Non mais euh... De toute façon normalement tout recrute Non même pas On veut travailler dans quoi ? Les forces de l'ordre ? Je sais pas ? Dans la mécanique ? Les mobiliers ? Eh je m'en fous, je veux juste travailler moi, je veux des sous J'ai zéro Mais vous avez qu'à aller au Pôle emploi ? Ouais non, Pôle emploi c'est plus la merde, il y a que des travails de merde Ah bah faut savoir si on est chômage ou pas On a commencé par là nous Ah il devrait supprimer le chômage pour les branleurs Je pense que toi tu peux me recruter toi, en tant qu'un jeune immobilier Euh non 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 Je suis sûr que je vends bien les trucs Non ça ira Pourquoi ? Parce que c'est pas moi qui gère tout ça hein, vous savez Et puis... C'est parce que je suis arabe Tout de suite les grands mots Mais déjà, déjà vous venez, vous me dites que vous êtes souvent masqué Et déjà ça donne pas envie même si j'étais patron Donc j'aurais refusé d'office et puis ça marche pas comme ça Je suis malade, quand on est malade il faut se masquer Bah non C'est ça que vous me l'avez dit mais bon Moi j'ai le masque chirurgical Bah si vous voulez Regardez il y a les pompiers là Ouais, allez vous faire soigner hein Bon bah écoutez, c'est pas avec moi qu'il faut voir hein, vous savez Et c'est très suspect quand même J'ai rien moi, il m'a fouillé tout à l'heure, j'ai rien sur moi Vous êtes sûr monsieur ? Vous avez rien ? Pas du tout Ah parce que tout à l'heure, les deux messieurs vous a donné le poisson weed Ah de la weed, c'est n'importe quoi ça Tu vas aller l'analyser, de toute façon j'ai sa carte d'identité Bref, bref, bref Non bah si vous voulez travailler, c'est au pôle emploi Ou alors bah faites des CV comme tout le monde Comme ça que ça marche Ouais mais moi c'est compliqué en fait Je peux pas écrire, je sais pas écrire Bah, vous savez pas écrire ? Et du coup monsieur, l'école ça sert à quoi, dites-moi ? Moi je suis là depuis pas très longtemps, tu vois Moi je viens pas d'ici de base Je viens de notre continent J'ai dû bouger ici et du coup j'ai pas écrit ni lire Mais bah faut apprendre parce que sinon vous êtes dans la merde Ah fauchez Tu peux me faire des cours peut-être ? Oh non, j'ai pas mon temps Bon, au revoir monsieur Ah oui, avec Luciane J'ai trouvé des petits emplacements J'ai aussi réfléchi à l'appart qu'on pouvait acheter Comment on pouvait acheter, etc J'ai les prix de tout J'ai trouvé deux emplacements Donc je voulais voir aussi pour qu'on puisse les visiter Mais du coup, y'a pas de garage avec ci ? Alors le garage, du coup là là on vient Un garage 10 places qu'on pourrait mettre C'est 400 000 euros en plus Donc si on met un garage 10 places Normalement moi j'ai accès, t'auras accès, tout le monde aura accès Donc c'est 1 million du coup à peu près Ça fait 1 million 40 000 En gros j'ai trouvé deux emplacements d'appart Après on peut aller visiter aussi l'emplacement Et on peut visiter aussi l'appartement lui-même Si tu as le temps Comme ça tu vois en gros ce que ça fait Et tu vois les deux emplacements que j'ai trouvé Je vais pas te mytho, y'en a un que je préfère quand même Alors du coup, comme vous avez compris J'ai cherché en amont du coup Des emplacements pour mettre notre appartement moderne Mais celui-là je le trouve un peu Enfin le bâtiment lui-même Je le trouve un peu, enfin pas extraordinaire C'est en bas ou ? Ah c'est là là ? Ah ouais c'est en bas là Du coup il y avait cet endroit là Au départ je l'avais trouvé cet endroit là Je me suis dit que c'était bien parce qu'il y avait 3 garages Mais comme on part sur un garage c'est pas très important Et je sais pas où est-ce qu'il y allait l'entrée Mais normalement il est disponible Et le deuxième je vais pas te mentir c'est le meilleur Enfin je trouve, tu verras de toute façon Allez Ouais il est un peu plus vers la plage Un côté d'un port Ok voilà Mais bon après Enfin je trouve que c'est assez sympa Tu vas voir C'est là Ouais j'avoue ici Là il y a un petit endroit Et ici regarde Hop demi-tour On a le petit parking Assez grand là tu vois Il y a un 10 places largement T'as vu la grande entrée Et après Ici on marche un petit peu Et on arrive à l'entrée Oh ! Hé frère Alors attends maintenant On va le visiter Le plus important Ah tu peux le visiter ? Bah oui Je suis agent immobilier Et voilà Là il y a rien Je le connais un petit peu Ici t'arrives Oh c'est bon T'as le petit accueil La salle à manger magnifique Ça c'est des vrais fruits ça non ? Quoi c'est des faux Non c'est des faux Là t'as la belle cuisine de Zinzin J'espère Lucien Il s'est cuisiné Pour moi il y a deux Il y a trois fours frérot Moi je vais cuisiner moi Oh bah voilà C'est nickel Il y a pas de la pasta Tu connais ? Et bah c'est toi qui feras tous les soirs Bon franchement Il est magnifique Il est grand et tout Tu rentres d'une soirée assez chiante Tu viens te poser ici Franchement on se met bien Ouais vraiment Attends il y a l'étage Mais en vrai ça va Je trouve c'est bien C'est le moins cher Donc franchement je trouve Qu'il est rentable de fou Et par contre Il y a qu'un lit Ouais 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 On va alterner le jour Chaque jour Ouais Il est magnifique le dressing Vraiment ? Et la salle de bain Elle est trop stylée La salle de bain Elle est simple Elle est efficace Elle est perfecte Donc ça c'est 640 000 Après 700 000 et tout Ça change pas forcément énormément Mais le prix change beaucoup Donc c'est peu rentable Je peux pas faire visiter Je sais pas Un autre truc tu vois Au moins tiens On voit la différence Par rapport aux deux Si tu veux on va visiter Le 700 000 après 800 000 Ça commence à faire vraiment beaucoup Donc au pire Si t'as un coup de coeur Celui à 700 000 Pourquoi pas Ok déjà tu vois Il y a pas trop de changement Ouais Là il y a toujours la même porte là Oh par contre ça Non Ouais l'accueil est mieux Franchement Ouais clairement L'accueil elle est clairement mieux Ah c'est vrai que c'est plus beau Euh je crois que j'ai choisi Relle Euh en vrai Je vais pas te mentir Je peux faire ça Bon il y a pas d'étage Par contre ça c'est un petit point négatif Non Pas d'étage sur celui-là Et je vais pas te mentir Tu vois le garage à 100 000 Ouais Il le trouve bien tu vois Mais va voir le garage à 500 000 Je sais Mais je sais qu'il est beaucoup plus joli Mais 100 000 de plus Pour une place Mais c'est quoi ? Bah tu sais quoi ? Bah tu sais quoi ? Les 100 000 Je vais les offrir Ok ? Les 100 000 je vais acheter les trucs Ah le mec il est fou Du coup tu préfères le 700 000 Ouais vraiment Si t'as un coup de coeur Vas-y pourquoi pas Mais tu te rappelles Les 3 prises d'otages En même temps tu te rappelles ou pas Quand on était gendarmes Ici là Ah je m'en rappelle Je m'en rappelle Vous êtes mieux Vous inquiétez pas Mais je vais choisir En première place Oui oui Ah des petits nouveaux C'est des tout frais cela Vous n'êtes pas dans ce qui vient De se passer derrière vous Un kidnapping Quoi ? Ah bah Allez 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 Là c'est le moment C'est le moment C'est le moment Je te demande au anger Call radio Call radio En plus on était là On parlait à un mec Qu'on disait ouais On est que des gendarmes Et puis là d'un coup Il y a un petit étage Il y a la call radio Machin de truc Allez call radio Call radio Il nous a fait stresser Tu te rappelles la portière On était allé chercher La nourriture aussi Et j'ai fermé la porte Et t'as entendu un gros boom T'es venu Et t'as vu Il n'y avait plus de portière Parce qu'il y a un citoyen Qui nous a foncé dedans Ah oui Au parking central Merci Vous en prête Qu'est ce qui s'est passé là Mais là tu nous a foncé dedans La portière On va appeler le frat custom Qu'est ce qui s'est passé L'autre il nous a foncé dedans Ah merde Ah bah je dois en me tenir Ouais ouais ça aussi je m'en souviens Allez du coup pour l'appart C'est 1 200 000 Moins 100 000 1 100 000 Ouais 400 000 par personne Mais du coup ça sera pas tout de suite C'est bon on va l'acheter Dans les deux semaines Ou ça sera dans deux mois Ouais plus dans deux mois Voire trois mois Après j'espère avant quand même Mais on aura un vrai chez soi On sera mieux et tout Puis on sera allé trop ensemble Peut-être que l'ambiance sera meilleure Parce que moi je t'avoue Quand je rentre Bah je suis tout seul quoi Et je fais rien Moi aussi Donc avec d'autres personnes Ça peut être toujours mieux Ouais Bref Plein de bisous Bref bah vas-y bisous bisous On va créer un groupe avec du coup Lucien Bear et Aylan Sale On va l'appeler l'écolo Qui est du coup Sur ce on se retrouve plus tard Pour la suite de l'épisode A tout de suite Yo les Ray On se retrouve une semaine plus tard Pour la suite de ce sixième épisode Comme voilà ça fait une semaine Je me rappelle plus trop De ce qu'on a fait la dernière fois Mais ah déjà Message d'Aylan on arrive J'ai vu aussi qu'on avait un message d'Isaac On va aller voir ça juste après Et je ne sais absolument pas non plus Ce qu'on va faire aujourd'hui Mais du coup par rapport aussi à Aaron Blanc Aaron Blanc je ne sais pas Je n'ai pas vraiment de nouvelles de lui Donc pour l'instant Aaron Blanc Aaron Blanc Bah il n'y a pas d'Aaron Blanc C'est comme si c'était avant Mais du coup Là on a eu un message Donc de Aylan Et de Isaac Alors Aylan Salut ça va Et Isaac Appel Dectela Et bah on va commencer par Isaac Bon bah il n'est plus là Et il m'avait dit quoi avant Il m'a dit Coucou mon chou J'ai besoin de toi Pour faire un truc Euh ok Bizarre bizarre Isaac Nous on va prendre notre service Parce que comme ça fait une semaine Je ne me suis pas venu Il a dû y avoir des clients Donc je vais aller voir un peu tout ça Je viens de prendre mon service Et je viens de regarder sur Discord On est plus que 3 agents immobiliers Donc il y a le patron Il y a un collègue Et il y a moi même Ça veut dire qu'il n'y a que un patron Pour 2 employés C'est à dire que vraiment On n'est pas beaucoup Donc les clients Bah on a pas mal de clients Hop On a fait les annonces Maintenant on va aller appeler Tous les clients Qui ont fait des demandes Alors le premier client Oui Oui allo Agent immobilier Marc Blanc J'ai vu que vous avez fait Dans la journée Une demande d'achat Pour une maison et un garage Oui C'est bien vous ? Oui c'est moi oui Ok Je voulais savoir du coup Est-ce que ce serait possible De le faire maintenant Ou quand vous avez le temps ? Je sais pas du tout Ça sera dans la soirée Ou dans la semaine Que je sache ? Dans la soirée Dans la soirée Dans la soirée ok Bah de toute façon Vous pourrez me rappeler Vous avez mon numéro Bah je ferai ça Ok super Allez le premier Ensuite deuxième appel Et je sais que c'est Cameron Bennett Et c'est avec lui On a eu des problèmes Avec la gendarmerie J'espère qu'il va pas répondre Je vais pas vous mentir Si vous voyez pas qui c'est Je vais vous mettre vite fait Un petit flashback D'une embrouille que j'ai eu Avec monsieur Bennett C'est pas pour dire Mais c'est un peu stressant Qu'il y ait mon adjudant Qui se trouve ici Je vais dire de dégager Qui dégage Mon adjudant Dégage Pardon ? Mais toi si on dit De sauter par un pont Tu sautes par un pont On m'a donné l'autorisation Bah je vous l'ai pas donné L'autorisation Il va rien faire Il est pas tenu de gendarme Bah je suis pas tenu de gendarme Mais il manque de respect A un pompier Du coup c'est encore pire Les pompiers Vous dites vous branlez Vous allez vous branler Mais Je vais reprendre mes galons D'adjudant Je rentre dans une salle médicale Déjà je suis médecin Je rentre si je veux Donc voilà je vous avoue Que j'espère qu'il va pas répondre Ah merde il est en ville Euh oui bonjour Oui bonjour Agent immobilier Marc Blanc Ah oui je vous avais envoyé Une demande Autant pour moi Euh oui tout à fait Euh Peut-être Parce que je sais pas Si je vais rester en service Longtemps Ok d'accord bah écoutez Je vous appelle Et puis Si vous êtes dispo Vous êtes dispo Sinon on verra demain Voilà ok Ok bah super Demain en tout cas Ça sera pas moi Ça sera peut-être un collègue Mais ça sera pas moi En tout cas Ah ok d'accord Bah y'a pas de soucis Bonne soirée Au revoir Bon du coup Canard Bennett Je sais pas si il m'a reconnu Ou pas En tout cas moi je sais bien Qui c'est Bon nous on va aller tourner Notre roue quand même Je vous avoue qu'un petit truc Ça ferait plaisir Les 20 000 Les 20 000 Les 20 000 Le 20 car Je reviens pas Non je reviens pas On va aller sur notre compte en banque Direct les maîtres Mais surtout On a gagné 20 000 Nous sommes actuellement A 78 000 euros Et allo ? Ouais c'est Marc Eh devine combien j'ai gagné à la rue A la roue A la roue A la roue 30 000 Non 20 000 20 000 C'est incroyable C'est une pio Je suis à 78 000 là Sur le compte en banque Ok je suis à 260 000 T'es obligé de faire des Vas-y c'est bon Tu me soules Vas-y bah passe une mauvaise journée Ciao Voilà toujours obligé de dire moi Là voilà tout de suite Je peux même pas être content pour moi Non Oh appel d'Izac On va répondre Allo ? Euh oui Alors je t'appelais Déjà ça fait un long moment C'est pas vie On va pas se mytho Mais aussi là j'ai vu ton message C'était quoi tu m'avais dit Mon bichou J'ai besoin de te faire un truc C'est quoi ça ? Non t'inquiète T'inquiète J'ai un petit accident sur la route Et je suis rentré à pied de la base Du coup à la place du cube Oh ! Ah ouais Ah ouais ouais la galère Galère mais t'inquiète c'est bon Mais ouais du coup ça fait un pas et qu'on s'est pas bien Je sais pas si à la soirée tu serais chou ? Bien sûr là Bah sûr je passe au frat custom Pour ça je répare un peu tous mes véhicules Ah bah tu sais quoi ? Je trouve un endroit Je te revois la pause Et puis après toi tu fais ton truc Frat custom je sais pas quoi Et tu me rejoint Nickel nickel Ok ok bah vas-y à tout de suite A tout Et voilà comme ça Ça c'est fait Attends bah là je suis au magasin de vêtements à côté de l'unicorn Je peux venir Vas-y comme ça on passe à l'unicorn Il y a Seil ou pas ? Ouais il est là il est là Il est actuellement en service si tu veux Je pense qu'il peut venir en vrai Enfin je sais pas s'il va vouloir quitter son service Mais en vrai Bah si tu veux j'arrive appelle le en attendant Bah vas-y à tout Et bah du coup petite soirée unicorn Avec Aylan et Isaac Peut-être Le trio Le premier trio de la série Est-ce que c'est Isaac là ? C'est moi Mais Ah mais c'est Isaac c'est bien toi Comment il va ? Mais ça va Oh ça fait trop plaisir de te voir Putain ça fait trop longtemps plus Mais oui mais oui Du coup il peut venir Aylan Je sais pas je peux encore appeler A lui faut que je l'insulte à Daron A lui Ah ouais Parce que j'ai toujours à travers la gorge Ce qu'il a dit la dernière fois Je te disais aussi Que Bah Isaac Tu vois ta mère Vas-y c'est bon vous me saoulez vas-y Ah oui Ah oui Tu m'as appelé moi Oh let's get Je crois mon bête Ah ouais toi t'es malin Mais je crois que j'ai même pas son numéro Mais appelle-le toi parce que Bah vas-y Ouais Aylan Ouais C'était pour te dire Là je suis avec Isaac Si tu veux tu peux venir On va au Unicorn On se fait un petit truc à trois Bah là actuellement Je suis en contrôle Je suis à l'hôpital Et tu peux pas venir Bah là pas trop Si tu veux je rappelle nous Si t'as fini Si tu veux venir et voilà Mais si je t'envoie un message Je disais que je suis disponible Vas-y Tiens c'est la première fois que je viens là T'es déjà été ? Ouais Ouais c'est toujours des gendarmes Mais t'as capté Il y a longtemps Soir C'est combien l'entrée ? 150 Ok ok Juste je vais vite fait Vous fassiez pas la passion de la chemise Ah ouais je vous laisse Vous avez rien à déclarer Qui peut un Non je crois pas Peut-être Ah peut-être j'ai mon couteau sur moi Si vous voulez je vais le mettre dans ma voiture Parce que comme je fais de la chasse Si vous ne sortez pas Si vous ne sortez pas c'est pas grave Non c'est juste pour de la chasse Il n'y a pas de soucis Allez vous pouvez rentrer C'est comment ici ? Ah ouais Ah c'est en ambiance hein Putain ça se met bien Il n'y a personne Tu veux voir un truc ou pas ? Bah ouais en vrai Ah oui du coup Vous avez quoi ? On a deux cocktails Sinon on a de l'alcool Ou des boissons sans alcool Ah bah alors boissons sans alcool Et la dernière fois que j'ai demandé un truc sans alcool Dans un truc comme ça Je me suis retrouvé bourré Et j'étais en service C'était quand j'étais à la gendarmerie C'est un cocktail à base de limonade D'ahisji Et de soda D'accord Pourquoi il est comme ça ? Ok pas d'alcool Je vais remerner son corps Comment se mettez ? C'est ma prise de service Bien reçu J'arrive vous chercher juste après Ah ouais c'est Red Bull en route J'ai bien pris C'est un petit remontant pour le travail que vous effectuez Allez bonne journée Asti, soda, limonade, Red Bull ou je te fous ? Red Bull, Red Bull Faut détendre Marc Tranquille Ouais mais bon l'alcool l'alcool c'est bon Après tu prends un verre et ça y est tu te sens Enfin moi je sais pas je résiste pas bien à l'alcool Ah ouais petit joueur Bah ouais C'est pour ça que t'as quitté la gendarmerie Bah allez ça y est On présente moi vu que t'as l'habitude de venir ici Alors vas-y hein Alors là c'est mon bras préféré où je me calme Ouais ok Là c'est la mère à Saïl Là elle a tenté Saïl Ah le bâtard Bon toi tu deviens quoi là Parce que Saïl il m'a dit lieutenant de la gendarmerie etc Mais genre ça va tout va bien Tranquillement je te viens sur la routine Sans pas changer Je continue ma Ta vie de gendarme C'est ça va Après je suis un peu moins souvent là Mais sinon Saïl toi tu t'es fait une belle place à la GN Ah là je me régale J'ai beaucoup de responsabilité Mais je peux pas le dire maintenant parce que Ouais 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 bien sûr bien sûr Allez on peut se poser où ? Je connais un endroit un peu sympa Allez hein Un peu nickel Ah ouais Putain le spot C'est que chez ma tante Là t'as un petit port Ah c'est que chez ta tante en plus En gros c'est mon grand-père il a fait la guerre Et comme ils ont donné quand même des mythes C'est pas mal Après ça c'était pour la navigation des bateaux à l'époque C'est mieux que la plage Bah en vrai ouais J'ai pas de mytho Y'a pas tous les touristes là Bon sinon ton frère il devient quoi ? Ah ouais mon frère du coup Il t'a dit quoi Ilan exactement ? Il m'a dit Ouais il a un frère Ok Oh simple efficace En gros J'ai un frère Bah voilà du coup Il a jamais été à Fraternity Et il a abandonné un peu ma mère et moi Quand on était jeunes Bah moi j'avais 17 ans Mais il est parti Et il a plus donné de nouvelles du tout Et là bah du coup Moi quand j'étais gendarme Je me suis dit Bah attends Est-ce que c'est bizarre et tout Je vais voir s'il a un casier judiciaire Ou de faire des recherches sur lui tu vois Donc je regarde à la GN Et là je vois Bah qu'il a pas de casier judiciaire Mais qu'il s'était fait contrôler Ici sur Fraternity Y'a pas longtemps Donc je me suis dit Mais c'est quoi ce bordel ? Et là il y avait son numéro de téléphone Du coup j'ai eu un peu de chance Je l'ai appelé Et puis je l'ai retrouvé On va pas se mytho Après des années quand même Ça faisait un bail J'avais 17 ans J'en ai 23 Ça fait 6 ans Mais pourquoi il est parti ? J'ai été lui poser des questions Du coup quand je l'ai vu Je lui ai demandé etc Il m'a dit qu'il avait fait ça Pas pour sauver la famille Mais qu'il devait le faire Et que maintenant j'étais assez mature Pour rester seul Enfin je sais pas Un peu un enculé d'avoir fait ça Je vais pas te mentir Bah c'est une grosse pute Bah ouais du coup ouais Mais il a pas vraiment voulu me dire Il m'a dit que je serai bientôt Et puis là Zéro nouvelle Et ça me fait assez chier Je vais pas te mentir Et c'est quoi tu te blase ? C'est Aaron Tu veux l'arrêter ? Non je t'en parle maintenant Parce que mon nez est pas vraiment lucie Tu vois ce que c'est la brigade de recherche Ou quoi ? Ouais bah bien sûr Bah je suis le chef Après t'inquiète Moi c'est juste C'est jamais Tu vois comme ça Je peux tenir au jeu S'il y a une couille Un truc comme ça Et ouais mais c'est vrai que ça C'est pas mal Parce que du coup j'accès à tous les groupes Etc Et toi sinon Je sais pas Tu parles jamais de toi De ta famille Enfin de tout ça quoi Bon c'est assez simple Je te l'ai dit Ma maison elle vient de ma pente Parce que mon grand-père En gros il a fait la seconde guerre mondiale Ouais il est décédé sur le front Malheureusement Et euh Comment te dire Bah ma mère Elle est morte il y a deux mois Un mois et demi de mois Oh putain C'est euh Non t'inquiète Un gros tu veux J'aurai un cancer du côlon Ça fait un an et demi J'avais pas vu J'étais parti au Canada Mais tu nous en as jamais parlé Enfin T'as gardé ça pour toi Et t'avais toujours l'air genre normal Heureux Enfin je sais pas Il faut Il faut parce que si on parle après Ça peut te tromper Ça peut te retomber dessus Et par exemple Toi t'as parlé de ton frère C'est une émergine On peut dire qu'on sait jamais Il y a un mois de ça aussi J'entère un proche Un bon proche à moi Qui a eu un accident de voiture Et ainsi va la vie Essaye de te reconstruire Enfin essaye d'oublier C'est compliqué Ouais j'essaie Mais avec le temps ça ira Je sais pas quoi te dire Enfin c'est trop Non bah c'est quête Ça c'est grave Ce qui s'est passé dans ta vie Bah dis toi t'es la première personne Qui le sait T'es l'heureuse élu Et oui Et bah Il suffit que je dise à un mec Il répète à un autre mec Il répète à un autre mec Et la ville c'est au courant De mes faiblesses C'est un peu la merde Il faut noyer ses soucis C'est tout C'est tout ce qui m'importe Quand je viens ici Je me régale Et toi t'es aussi La première personne Que j'avais initiée Ah putain bah merci Merci de ta confiance quand même Ça fait longtemps Que je connais Bah ouais mais on se parle pas trop Je vais pas te mentir De temps en temps un message Mais c'est tout Pour moi c'est pas l'importance De l'activité qui compte C'est comment on s'entend Ça veut dire Si tu m'envoies un message Bah sinon toi ça va ? Moi depuis que j'ai quitté la GN Je suis allé à l'agence immobilière Et puis bah franchement Je me suis tout de suite fait ma place Il n'y a pas beaucoup de monde Et puis Bah c'est beaucoup plus simple C'est un métier plus facile Et bah voilà Niveau amitié Amour etc Ça donne quoi ? Alors Le néon Amour là oui C'est un peu comme toi Amitié Bah il y a toi Il y a la Je crois c'est tout Franchement je parle pas beaucoup de monde Il faudrait que je sorte Etc Mais je sais pas Quand je suis là je travaille Ou alors J'ai avec Ayla Du coup là toi Mais je pense pas sortir Et amour non Puis famille Voilà tu le sais maintenant Il y a mon frère Et puis Ma mère elle est seule sur Marseille aussi Donc je l'invite ici Pour qu'elle vienne en vrai Bon tu comprends quoi ? Bah je sais pas Je dois voir si ça il est toujours en sérieux Ah mais t'as pas son numéro toi ? Même pas Ça me casse les couilles Allo ? Ouais T'es toujours là ? Moi de chef Plus de gilet lourd Ouais Marc Ouais bon ok d'accord T'es occupé J'ai entendu gilet lourd machin Je t'entends pas Marc Bah vas-y fais ta vie Vas-y viens faire un paintball C'est aussi ou pas ? Le paintball ? Ah j'en ai jamais fait T'inquiète Oh Putain mais Isaac Mais tu casses les couilles Mais c'est pas vrai Mais t'es un abruti gros Elle est pour le best of cello Aïe 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 Sous-titrage ST' 501